La ch'tite courageuse n'est plus. Marianne Garcia a perdu son combat contre la maladie. Mardi 19 avril, la comédienne est morte à l'âge de 66 ans, emportée par un cancer. À vous qui l'avez rencontré, vous connaissez son grand cœur et son sourire. N'hésitez pas à participer à cette cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous pourrez accompagner votre don d'un message ou d'une anecdote. On écrit ses proches dans une cagnotte ouverte en sa mémoire. Sans domicile fixe dans sa jeunesse, Marianne Garcia a tenté sa chance à Paris dans les années 70, après une enfance cabossée. « J'ai été une enfant maltraitée. Ma mère me battait et ne me nourrissait pas », confiait-elle. Actuellement à l'affiche de Maison de retraite avec Gérard Depardieu et Kev Adams, elle avait notamment joué dans le film Les Invisibles, sorti en 2019 et porté par Corinne Maziero. Celle qui était originaire de Roubaix était proche de l'interprète du capitaine Marleau depuis le tournage du film Discount en 2013. Les obsèques de Marianne Garcia se tiendront samedi 23 avril à 12h30 au crématorium de Waterloo, dans le Nord-Pas-de-Calais. Sur Instagram, Kev Adams rend également hommage à l'actrice. « Une immense actrice nous a quittés. Marianne Garcia était une femme et une actrice hors normes à l'histoire insolite et inspirante, qui déjà pendant le tournage de Maison de retraite se battait avec courage contre le cancer. Elle nous avait bouleversés dans le film Les Invisibles et nous avait fait pleurer de rire dans le rôle de Léontine. Je sais à quel point elle était fière de ce film. Je n'oublierai jamais sa gentillesse, son humour et son courage. Ça a été un honneur de te connaître, Marianne. Et je n'oublierai jamais tes précieux conseils. Adieu Léontine, adieu Marianne. Repose en paix, a-t-il écrit.